Quelle humiliation, nous sommes humiliés, nous sommes humiliés, famille, qu'est-ce qui se passe ? Alassane Draman Ouattara, lors d'une conférence de presse, Draman Ouattara a été interrogé par des journalistes sur la situation, la relation entre lui et Soro Guillaume. Alassane Ouattara qui dit que Soro Guillaume est son fils. Il dit que Soro Guillaume est un petit rebelle, que les enfants se rebellent souvent. Donc il faut les corriger. Après avoir terminé son show, au lieu de partir tranquillement, Draman Ouattara décide de faire son one-man show. En nous démontrant, comme il a toujours fait, je suis économiste, je suis économiste, j'ai été au FMI. Draman Ouattara prena la parole et humiliate la Côte d'Ivoire. Nous sommes humiliés. Fanny, vous allez suivre cet élément-là et vous allez voir et vous allez comprendre qu'en réalité, Draman Ouattara n'est pas un économiste. On se pose aujourd'hui des questions sur les diplômes qu'Alassane Ouattara a obtenus pour aller travailler au FMI. Est-ce que ce n'est pas parce que les gens voulaient aller préparer Alassane Ouattara pour venir l'installer en Côte d'Ivoire ? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il a vraiment été économiste ou il a fait ses études ? On remet en question ses diplômes économistes. Donc, après, c'est parti, on va écouter d'abord son show avec Sero Guillaume et à la suite, nous allons écouter son discours. Sûrement, vous avez déjà attendu ça. Mais il a été correctement corrigé par un tonton. Le tonton a mis Alassane Ouattara à sa place. Donc, c'est parti, famille. On écoute. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je voulais vous dire une chose. J'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CETA. Qui a à faire cette déclaration qui est importante ? Vous, je ne veux pas faire de manque d'humilité. Mais moi, j'ai été directeur des études de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CETA. J'ai été vice-gouverneur. J'ai été gouverneur de la BSAO. J'ai été directeur général d'argent du FMI. Je crois qu'il faut que ce débat cesse, que des gens en parlent sans savoir de quoi ils parlent. Le franc CETA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et c'est depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CETA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CETA. Alors, j'étais là à le préciser. Le franc CETA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire. C'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les huit États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Liberia, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, la population accepte et utilise le franc CETA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que des pays qui ne sont pas membres du franc CETA, que leur population irait chercher des francs CETA ? Mais par contre, dans la zone du CETA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins, parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les huit économies qui la composent sont parmi les meilleures en performances économiques. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Les déficits sont maîtrisés, parce que nous sommes ensemble, et la solidarité fait que nous pouvons, de temps en temps, nous apporter des appuis, et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide, et c'est une monnaie, bien sûr, pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun, mais ça, c'est notre affaire, et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie est de France CETA, et nous sommes très, très, très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays, et pour nos populations. Je vous remercie. Et quand tu finis d'écouter ce genre de discours, et que tu es à dos moutons, tu applaudis. Tu applaudis quand tu es à dos moutons, tu applaudis. Ce monsieur, je continue de le dire, on doit vraiment se poser des questions sur ce diplôme qu'il a obtenu, dans cette histoire d'économiste. Bon, c'est parti. On va maintenant écouter un tonton, qui lui, n'a pas travaillé à FMI, mais, c'est parti FMI, parce que si je parle, ils m'ont dit Aucun pays de la zone héros ne fabrique les héros, seule l'Allemagne, c'est-à-dire à Francfort. Ça veut dire que si même la France voulait convertir les quantités de CFA qu'on lui présenterait des convertis en héros, elle n'a pas ce moyen-là. Il faut le savoir, ça. Quatrièmement, les Africains, c'est ce qu'il a dit, donnent 50% de leurs devises. Il y a eu une contradiction. Et enfin, qu'est-ce qu'on dit ? Ils ont un accès illimité aux devises. Ça suppose quoi ? Que quelle que soit la quantité des Français, pas que les Africains vont présenter à la France, la France peut leur donner des quantités sans aucune limite de ces devises. Mais pour donner des quantités de devises en quantité illimitée, ça veut dire que la France possède ces devises en quantité illimitée. Et c'est pour ça qu'on a besoin de péchage économique. On n'a pas besoin de péchage économique. Si la France même a ces devises en quantité illimitée, pourquoi ils n'utilisent pas ça pour résoudre les problèmes de chômage ici ? Ben non, voilà. Donc ça c'est inexact. Et enfin, il y a des faits. Si, depuis plus de 5 ans, 4 ans, la France opère monétairement avec ces pays africains, et que ces pays africains auraient un accès illimité aux devises, ces pays devraient être quand même développés. Alors, curieusement, paradoxalement, ils sont au bas de l'échelle du monde. Voilà des faits. Donc nous disons, il faut sortir de tout ça. Un des inconvénients majeurs de la libre convertibilité, la France, le franc-cephane n'est pas une monnaie convertible. Ça veut dire, on appelle une monnaie convertible, comme les dollars, comme l'héros, vous arrivez dans n'importe quel pays du monde, vous allez, vous arrivez dans le pays, vous sortez la monnaie, et la banque vous convertit en monnaie locale, vous avez accès à la monnaie locale. Ce n'est pas le cas du franc-cephane. Si vous avez la malchance de venir, même en France, avec le CFA, aller dans n'importe quelle banque, on ne va pas convertir. Si on ne convertit pas en France, c'est pas en Angleterre, on va convertir. Vous comprenez ? Le franc-cephane n'est converti dans aucun pays du monde. Je dis bien, dans aucun pays du monde. Et, curieusement, la convertibilité, les convertibilités des biés CFA, de la BCAO, et de la BEAC. C'est-à-dire, vous êtes du Cameroun, vous avez les CFA semi-BEAC. Vous les prenez, vous allez en Côte d'Ivoire, ou bien au Boutina. Vous allez sur le marché pour acheter. Non, on ne prend pas ça. Pourtant, nous sommes dans la même zone franc-cephane. Et réciproquement. Donc, les biés CFA entre eux ne sont pas interchangeables. Pourtant, on parle de la libre convertibilité. Ce sont des faits. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Il faut simplement observer. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il faut croisonner commercialement ces deux zones pour que les Africains ne commercent pas entre eux. Et qu'ils soient tous arrivés vers la métropole. C'est ça le fond du problème. Parce que c'est ça la subtilité de la France. Ensuite, la libre convertibilité, c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. C'est-à-dire que vous enrichissez sans avoir travaillé. Je m'explique. Vous êtes, par exemple, aux Etats-Unis. Vous envoyez l'argent. Bon, on va prendre les quatre sources. Première source, les Africains envoient, ils vont à l'extérieur, ils obtiennent des devises. Qui peut convertir ces devises ? C'est la France. Deuxième source, tous les pays et tous les Africains qui sont à l'extérieur de la zone France CFA et qui envoient de l'argent à leurs parents. Et Dieu s'en sert, aujourd'hui on le connaît, les transferts de fonds sont plus importants que ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Tous ces transferts de fonds arrivés au pays, on ne les paye pas quand même en dollars, ni en yens. On les paye en CFA. Il y a un seul pays qui peut convertir en CFA, c'est la France. Troisième source, ce sont ce qu'on appelle les dettes. Vous allez comprendre pourquoi la France soutient celui qui s'en est le plus. Un pays comme la Côte d'Ivoire va avoir la Chine ou alors le Japon ou n'importe quel pays. Ce pays, le japonais, ne peut donner que les yens. On est d'accord ? Les Chinois, les yuan et ainsi de suite. Tout l'argent qu'on va avoir, libellé, ça l'a nettement libellé en devises. Ces devises, on ne peut pas les utiliser sur le plan local. Il faut convertir en CFA. Il y a un seul pays. Un seul qui peut convertir en CFA, c'est la France. Donc, on donne ça à la France. Et en contrepartie, à Pichy, la machine, nous donnent les Français CFA. Et enfin, quatrième source, ce sont les dons. Tu sais que parmi vous, il y a des gens dont le cœur vibre des générosités. N'est-ce pas ? On va aider ces Africains qui souffrent. Eh bien, vous allez donner cet argent-là puisque ce ne sont pas les CFA que vous allez donner. Ce sont les devises que vous allez donner. Eh bien, ça revient dans la poche de la France. Voilà la réalité. Donc, la France est là, il ne fait rien. Les Africains travaillent, ils s'endettent, et puis tout l'argent, puisque c'est elle qui peut convertir, ça lui revient. Elle s'enrichit sans avoir travaillé. C'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Famille, poussez énormément les bleus. Près l'ADEO, envoyez ça partout pour démontrer qu'à la Somme Ouattara, en réalité, on doit mettre en question ce diplôme qu'il a obtenu. Voilà. Ces diplômes-là doivent être mis en cause. Voilà. Donc, famille, continuez à balancer l'ADEO, balancer, balancer, balancer. Et surtout, n'oubliez pas une chose. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le Burkina Faso, vive le Mali, vive le Niger, le combat. Continuez.